C'est quelque chose de grand qui va se produire le 31 octobre 2023, comprenez cette prédiction de Notre-Dame, comme cela a déjà été abordé dans la vidéo précédente sur cette prédiction de Notre-Dame. Tout indique qu'un événement prophétique se produira ou commencera ce jour-là, vérifiez-le jusqu'à la fin très attentivement, car je fais partie d'un contenu crédible, mais ce n'est pas facile à comprendre. Alors, j'ai décidé de faire cette deuxième vidéo complémentaire pour expliquer certains doutes, parce qu'on pense que c'est le bon moment pour ne pas créer de confusion, et surtout dans cette deuxième vidéo sur l'événement du 31 octobre. Rappelez la possibilité rapportée dans la première vidéo et en exposer une seconde dans nouvelles possibilités prophétiques qui, aux raisons des circonstances, est devenue tout à fait factuelle. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut être très prudent et faire preuve de discernement pour comprendre le contenu. « Cet événement prophétique concerne une prophétie qui apportera beaucoup de bouleversements dans l'humanité, type 323, pour ne pas être touchée. Et selon tout cela, d'une manière spéciale, Notre-Dame, en tant que mère très sainte et explicable, nous avertit d'écouter et de suivre ses messages. Et nous devons prendre ces messages à cœur. Nous devons prier pour obtenir les grâces dont nous avons besoin pour affronter ce moment du monde et les autres faces qui suivront. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous donner une vision réaliste de cette période prophétique, qui sera de plus en plus douloureuse. « Mais comme elle l'a dit elle-même dans ses apparitions, elle a besoin de passer par la croix pour que nous puissions ensuite arriver à un temps de paix et cultiver l'espérance. N'ayez crainte, la Vierge a également promis sa protection maternelle à ceux qui vivent ces messages et cette face de la croix, elle veille à la fois sur l'Église et sur le monde entier. Nous commençons déjà à le voir. Cependant, je ne veux en aucun cas être fataliste et encore moins alarmiste, car la Vierge-Mère de tous les peuples mène un combat spirituel et elle veut notre collaboration. Il est clair qu'un processus d'accélération de toutes les choses annoncées par la Vierge a commencé dans le monde et dans l'Église, et qu'il atteindra encore des extrêmes jamais imaginées, de multiples événements dans le monde en étant les résultats et les conséquences factuelles. Ce combat spirituel, comme le dit l'apôtre des nations. D'autre part, la réponse de l'humanité dans l'Église elle-même apportera aussi ses conséquences, car dans ce recueil de prophéties, il y en a de conditionnelles et dans la ligne de temps tracées par la Vierge, en lien avec tous les messages dont elle nous a avertis dans ses diverses apparitions et aussi dans les révélations des Saintes. J'insiste sur le fait que la Sainte Mère veut nous préparer, le moment présent est avant tout un moment de préparation spirituelle. Par exemple, la conversion, la prière du rosaire, le jeûne, la Sainte Messe, la confession, la lecture de la Bible et les diverses saintes dévotions de l'Église. Et d'une manière particulière, la méditation de la Passion de Jésus. Type, préparé, si vous êtes vraiment prêt à recevoir le miracle dans votre vie. Mais attention aux prophéties mariales, je le répète, la Vierge ne vient jamais pour apporter la peur. En fait, la comprendre de cette façon montre de la superficialité. Et un manque de foi et d'espérance. Nous devons rechercher la spiritualité et non la curiosité de la date du 31 octobre. Mais nous devons rester vigilants, le monde est confronté à divers conflits, diverses maladies, de nombreuses personnes atteintes de maladies graves, mais nous ne devons pas perdre courage. Il faut prendre soin de sa santé physique et mentale, alors je vous dis, prenez soin de votre santé quand vous en avez le temps. Écoutez ce message divin qui pourrait vous sauver la vie aujourd'hui. Attention, il y a un avertissement très important de la part de la Vierge Marie. Elle dit, je suis très inquiète pour ta santé. Deux personnes sur trois dans le monde sont diagnostiqués diabétiques et cela pourrait mettre ta vie en danger. Si vous souffrez d'un excès de sucre dans le sang et que vous voulez mener une vie saine, cliquez sur le lien dans le premier commentaire ci-dessous et regardez la vidéo sur la façon d'éliminer naturellement le diabète de type 1 et de type 2. Regardez maintenant, avant que la vidéo ne soit mise en ligne. Prêtez attention maintenant, de manière didactique et directe. Essayez de comprendre quelques points. Premièrement, la Madone n'a pas dit en quelle année se produirait ce grand phénomène ou événement décisif. Deuxièmement, la Madone a dit qu'il pourrait se produire, je répète, commencer par là avant qu'il ne commence le 31 octobre. Vous voyez, cela pourrait aussi être le début de quelque chose qui aura des conséquences prophétiques. Troisièmement, d'après mes études échatologiques, je peux supposer que ce sera l'année impaire, mais rien ne s'oppose à ce que ce soit l'année père. Je m'explique. Et comme Notre-Dame a dit que ce sera avant l'avertissement, nous savons que cette prophétie n'est pas encore arrivée. On pourrait donc la voir, selon la ligne d'études de 2023 à 2024, qui est une des lunettes analytiques ici sur la chaîne. L'un de ces jours, le 31 octobre, de nombreuses personnes se demandent si 2020 l'aura, parce que l'avertissement n'a pas encore eu lieu et qu'il se produira avant l'avertissement. Rappelez-vous, ce qui se passe avec la Vierge. La voyante Conchita a souligné qu'elle ne pouvait pas dire en quoi consisterait cet événement prophétique, car elle n'avait pas reçu l'autorisation de la Vierge. Cependant, elle nous a donné quelques indices selon lesquels il s'agirait du fruit de nos péchés. Il est donc sous-entendu, ou peut-être lié à un événement punitif ou catastrophique, qu'il s'agira d'un événement qui existe dans le dictionnaire espagnol et qui commence par la lettre A. Pour répéter, une fois de plus, il se produira avant l'avertissement. Et il sera lié au 31 octobre, jour de la Sainte Gertrude de Reta. Donc, à l'approche du 31 octobre, soyez attentifs aux situations prophétiques. Je pense que le moment est venu de prêter attention à cet avertissement maternel spécial de la Vierge. En particulier, de mon point de vue analytique, je pense que nous avons deux options. La première option concerne le début ou une sorte de conséquence perceptible le 31 octobre. Restez à l'écoute de ce qui a été largement discuté dans la première vidéo, 31 octobre, qui évoquait la possibilité qu'il s'agisse de quelque chose en rapport avec l'événement qui commence par la lettre A. Parce que ses effets sur les pôles terrestres, par exemple, ont déjà été attestés par une grande partie de la communauté scientifique. Et je n'entrerai pas dans les détails, car il existe une vidéo qui traite exclusivement de cet événement prophétique de la lettre A. On peut aussi se demander s'il ne s'agit pas de la chute d'un astéroïde, qui commence par la lettre A. Mais de mon point de vue, la chute éventuelle d'un astéroïde pourrait être l'un des plus de mille événements secrets de Medjugorje, qui sont concentrés dans les trois dernières années. Qui sont concentrés dans les trois derniers. Donc, à mon avis, cette option a été exclue pour l'année en cours. Car s'il s'agit d'une des prophéties de Medjugorje, elle sera plus loin dans le temps, liée aux trois derniers secrets, liés de manière significative, à mon avis, au huitième et neuvième, parce que le dixième sera, je pense, les trois jours d'obscurité. Oui, mais dans le cas de l'événement avec la lettre A, le mot astro, mentionné dans la première vidéo, à mon avis, il s'agira encore de quelque chose d'une portée plus large. Comme je l'ai dit, ce sera l'une des principales causes de catastrophe mondiale. Et la deuxième option, qui est la nouveauté de cette vidéo, une possibilité réelle, en répétant toujours que le temps est le meilleur révélateur des prophéties. Mais nous pouvons les démêler au fur et à mesure des événements et des situations mondiales. Ce quelque chose qui commence par la lettre A, est lié à l'instauration du règne anticritique. Notre-Dame a également dit qu'il serait directement lié à une sorte de chaos mondial, à une aggravation de toute chose. Et bien, ce que nous voyons actuellement à travers nos lunettes spirituelles, un programme anti-chrétien, est une aggravation de toute chose. Il pourrait donc s'agir de quelque chose de grand, mais peut-être pas si évident au départ. Prenez note de cette caractéristique possible, si vous faites partie d'un mouvement visant à faire avancer l'agenda anti-chrétien, comme l'un des principaux agents causaux qui généreront une aggravation encore plus considérable de l'environnement mondial déjà troublé. Note, attention à ne pas faire un autre gâchis de la lettre A, en pensant que cet événement est l'avertissement. Notre-Dame a été claire, ce sera quelque chose de prophétique qui se produira avant le bon avertissement. Personne n'est obligé d'être d'accord avec moi, et comme je le souligne toujours, je respecte les opinions contraires. Bien sûr, il est toujours bon de souligner que personne ne peut dire que cela se produira cette année dans la prophétie. Je le répète, on ne peut pas affirmer n'importe quoi. Je ne le fais jamais. Une remarque ? Certaines personnes qui n'étudient pas l'eschatologie et qui ne connaissent pas les détails des principales apparitions de la Vierge à Santos finissent par rejeter toute nouvelle information, simplement parce qu'elles ne l'ont jamais entendue. Bien sûr, l'ennemi émousse souvent même les membres des plus hautes sphères de l'Église avec sa fumée incessante. De quoi ne pas parler avec les laïcs, d'autres qui manquent également de connaissances échatologiques, disent que nous qui étudions ce sujet complexe devons fournir des dates complètes, et ils n'ont jamais demandé, mais ils ont affirmé. S'il vous plaît, je veux le dire à haute voix, je suis désolée, mais aucun spécialiste catholique sérieux de l'eschatologie et des apparitions de la Vierge ne peut donner des dates complètes. Ce serait un signe de connaissances superficielles et de sensationnalisme. En fait, il faut se méfier de tous ceux qui agissent de la sorte, en déformant les faits. Je pourrais vous contacter en direct le 31 octobre pour prier et partager sur ce sujet, si nécessaire. Rappelez-vous l'une des maximes de Jésus, veillez et priez. Prêtez attention maintenant, de manière didactique et directe. Essayez de comprendre quelques points. Premièrement, la Madone n'a pas dit en quelle année se produirait ce grand phénomène ou événement décisif. Deuxièmement, la Madone a dit qu'il pourrait se produire, je répète, commencer par là avant qu'il ne commence le 31 octobre. Vous voyez, cela pourrait aussi être le début de quelque chose qui aura des conséquences prophétiques. Troisièmement, d'après mes études échatologiques, je peux supposer que ce sera l'année impaire, mais rien ne s'oppose à ce que ce soit l'année père. Je m'explique. Et comme Notre-Dame a dit que ce sera avant l'avertissement, nous savons que cette prophétie n'est pas encore arrivée. On pourrait donc la voir, selon la ligne d'études de 2023 à 2024, qui est une des lunettes analytiques ici sur la chaîne. L'un de ces jours, le 31 octobre, de nombreuses personnes se demandent si 2020 de l'aura, parce que l'avertissement n'a pas encore eu lieu et qu'il se produira avant l'avertissement. Rappelez-vous, ce qui se passe avec la Vierge. La voyante Conchita a souligné qu'elle ne pouvait pas dire en quoi consisterait cet événement prophétique, car elle n'avait pas reçu l'autorisation de la Vierge. Cependant, elle nous a donné quelques indices selon lesquels il s'agirait du fruit de nos péchés. Il est donc sous-entendu, ou peut-être lié à un événement punitif ou catastrophique, qu'il s'agira d'un événement qui existe dans le dictionnaire espagnol et qui commence par la lettre A. Pour répéter, une fois de plus, il se produira avant l'avertissement. Et il sera lié au 31 octobre, jour de la Sainte Gertrude de Retat. Donc, à l'approche du 31 octobre. Soyez attentifs aux situations prophétiques. Je pense que le moment est venu de prêter attention à cet avertissement maternel spécial de la Vierge. En particulier, de mon point de vue analytique, je pense que nous avons deux options. La première option concerne le début ou une sorte de conséquence perceptible le 31 octobre. Restez à l'écoute de ce qui a été largement discuté dans la première vidéo, 31 octobre, qui évoquait la possibilité qu'il s'agisse de quelque chose en rapport avec l'événement qui commence par la lettre A, parce que ses effets sur les pôles terrestres, par exemple, ont déjà été attestés par une grande partie de la communauté scientifique. Et je n'entrerai pas dans les détails, car il existe une vidéo qui traite exclusivement de cet événement prophétique de la lettre A. On peut aussi se demander s'il ne s'agit pas de la chute d'un astéroïde, qui commence par la lettre A. Mais de mon point de vue, la chute éventuelle d'un astéroïde pourrait être l'un des plus de mille événements secrets de Medjugorje, qui sont concentrés dans les trois dernières années. Donc, à mon avis, cette option a été exclue pour l'année en cours. Car s'il s'agit d'une des prophéties de Medjugorje, elle sera plus loin dans le temps, liée aux trois derniers secrets, liés de manière significative, à mon avis, au huitième et neuvième, parce que le dixième sera, je pense, les trois jours d'obscurité. Oui, mais dans le cas de l'événement avec la lettre A, le mot ASTRO, mentionné dans la première vidéo, à mon avis, il s'agira encore de quelque chose d'une portée plus large. Comme je l'ai dit, ce sera l'une des principales causes de catastrophe mondiale. Et la deuxième option, qui est la nouveauté de cette vidéo, une possibilité réelle, en répétant toujours que le temps est le meilleur révélateur des prophéties. Mais nous pouvons les démêler au fur et à mesure des événements et des situations mondiales. Ce quelque chose qui commence par la lettre A est lié à l'instauration du règne anticritique. Notre-Dame a également dit qu'il serait directement lié à une sorte de chaos mondial, à une aggravation de toute chose. Et bien, ce que nous voyons actuellement à travers nos lunettes spirituelles, un programme anti-chrétien, est une aggravation de toute chose. Il pourrait donc s'agir de quelque chose de grand, mais peut-être pas si évident au départ. Prenez note de cette caractéristique possible, si vous faites partie d'un mouvement visant à faire avancer l'agenda anti-chrétien, comme l'un des principaux agents causaux qui généreront une aggravation encore plus considérable de l'environnement mondial déjà troublé. Note, attention à ne pas faire un autre gâchis de la lettre A, en pensant que cet événement est l'avertissement. Notre-Dame a été claire, ce sera quelque chose de prophétique qui se produira avant le bon avertissement. Personne n'est obligé d'être d'accord avec moi, et comme je le souligne toujours, je respecte les opinions contraires. Bien sûr, il est toujours bon de souligner que personne ne peut dire que cela se produira cette année dans la prophétie. Je le répète, on ne peut pas affirmer n'importe quoi. Je ne le fais jamais. Une remarque ? Certaines personnes qui n'étudient pas l'eschatologie et qui ne connaissent pas les détails des principales apparitions de la Vierge à Santos finissent par rejeter toute nouvelle information, simplement parce qu'elles ne l'ont jamais entendue. Bien sûr, l'ennemi émousse souvent même les membres des plus hautes sphères de l'Église avec sa fumée incessante. De quoi ne pas parler avec les laïcs, d'autres qui manquent également de connaissances échatologiques, disent que nous qui étudions ce sujet complexe devons fournir des dates complètes, et ils n'ont jamais demandé, mais ils ont affirmé. S'il vous plaît, je veux le dire à haute voix, je suis désolé, mais aucun spécialiste catholique sérieux de l'eschatologie et des apparitions de la Vierge ne peut donner des dates complètes. Ce serait un signe de connaissances superficielles et de sensationnalisme. En fait, il faut se méfier de tous ceux qui agissent de la sorte, en déformant les faits. Je pourrai vous contacter en direct le 31 octobre pour prier et partager sur ce sujet, si nécessaire. Rappelez-vous l'une des Maximes de Jésus, veillez et priez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada